Musique Né au lendemain de la Grande Guerre, José Aboulker est issu d'une grande famille juive d'Alger. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé comme médecin militaire à Alger. A sa démobilisation en février 1941, opposé à Vichy, il entre en contact avec la Résistance. En novembre 1942, lors du débarquement des alliés en Afrique du Nord, il mobilise les résistants pour neutraliser les centres de commandement d'Alger. Impliqué dans l'assassinat du général François Darland, ancien ministre de Vichy, il sera emprisonné dans le sud algérien. Libéré après la conférence de Casablanca sur intervention américaine, il rejoint Londres et rencontre le général de Gaulle avant de s'engager dans les forces françaises libres. En octobre 1943, il rejoint la France occupée comme délégué à l'organisation du service de santé des Maki et des FFI. En août 1944, il est envoyé dans le sud de la France insurgée afin d'installer les commissaires de la République de Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand. José Aboulker est ensuite délégué de la Résistance d'Algérie à l'Assemblée consultative provisoire de Paris. Il termine sa carrière comme professeur de neurochirurgie et chef de service des hôpitaux de Paris. Compagnon de la Libération, Croix de guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions, il est l'un des héros du conflit. Ce grand résistant disparaît le 17 novembre 2009, l'année du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada